salut les amis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur un customisation d'un nouveau véhicule un nouveau véhicule que je trouve moi personnellement hyper stylé je vais vous montrer sur internet de quoi il en retourne alors on va sur santanterias superauto.com et c'est la umbermatch sentinel classique voilà donc une une réplique d'une ancienne bmw super joli alors on va voir de suite au niveau de la customisation ce qu'on peut faire avec elle voilà donc on se retrouve dans l'atelier de customisation je suis avec samantha voilà avec samantha on tenez à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année donc écoutez joyeuse noël à tous un bon réveillon profitez bien de votre famille soyez heureux car la vie elle est courte et franchement ça vaut le coup de faire la fête en ces temps un peu maussade donc on n'est pas là pour parler un peu de l'actualité on est là pour parler de du nouveau véhicule qu'on va customiser donc je vous montre déjà un peu le véhicule brut tel qu'il est et je crois qu'on peut faire des custom un peu sympa allez on est parti samantha montre moi ce que tu peux faire dessus donc déjà blindage à fond les freins à fond les pare-chocs on va vous montrer un peu les pare-chocs ah ouais d'accord ok ouais donc les pare-chocs vous voyez il ya vraiment beaucoup de chouette pare-chocs donc c'est plutôt sympa moi j'aime bien celui là un peu classique allez on va prendre ça pare-chocs arrière donc là c'est juste les couleurs qui changent ouais ok moi je veux rester là dessus le châssis on a des arceaux à l'intérieur du véhicule ok arceau complet rembourré d'accord bon après ça c'est uniquement du style moi je vais peut-être prendre celui là pas très cher voilà faites attention quand vous customiser comme ça vos véhicules parce que ça chiffre très très vite il ya c'est pas un véhicule béni mais si on s'amuse à faire un custom un peu un peu what the fuck ça va chiffrer de suite allez ça on va se faire plaisir sur l'échappement les ailes on va regarder un peu ce qu'il ya en couleur secondaire d'accord en carbone et avec les autocollants beau fois moi je vais laisser de série de toute façon je pense que je vais je vais pas la faire what the fuck la voiture a comme ça les jolies comme ça un peu style rallye tout en restant classique un peu s'il rallye allez alors le capot couleur secondaire d'accord ok moi c'est joli franchement c'est pas du béni mais c'est pas mal comme ça elle est pas mal en course ventilé ok bon le klaxon ça n'a pas besoin véhicule classique ça moi je garde les phares de série je mets pas du néon dessus je trouve que ça donne plus de cachet aux véhicules ok les kits néons là dessus je vais pas en mettre les motifs je pars curiosité on va regarder ouais un peu flashy dommage à fasse rouille c'est vraiment sympa joli comme ça ok un peu stylé rallye d'accord joli aussi comme ça ok stylé un peu trop what the fuck à mon goût c'est un peu trop ça c'est non ok ouais bah écoutez moi j'avais vu quelque chose de sobre c'est même pas sûr de l'en mettre finalement quitte à la faire un peu rallye autant la mettre comme ça quoi c'est le plus sobre ouais bon je vais peut-être mettre ça ok allez le motif c'est fait la plaque noire pensez avec l'application if route vous pouvez faire des plaques personnalisées comme vous avez pu voir peut-être sur la de luxo en fait vous téléchargez l'application if route oui il fruit voilà sur votre téléphone ou sur votre tablette et après vous connecter votre compte psn enfin votre compte gta dessus votre compte psn et tout simplement vous pouvez faire des plaques personnalisées donc c'est sympa qu'on peut mettre des lettres on peut faire des mots voilà donc ça je vous le dis c'est pas une obligation moi là sur celui là j'ai pas fait de véhicule je le ferai peut-être plus tard mais sur la ma vidéo précédente sur la de luxo par exemple vous l'avez donc alors on va regarder un peu les peintures bon quand chrome laisse tomber ma peinture de crew ouais un peu trop en maths et je vous passe les peintures en maths d'abord ça fait pas mal il ya des peintures qui vont pas mal sur ce véhicule joli voilà en métal je voulais montre c'est vraiment un joli véhicule moi j'ai moi j'adore les véhicules classiques de toute façon donc là je suis ravi mais c'est vrai qu'il est c'est vraiment la réplique d'une ancienne bmw c'est vraiment joli quoi voilà les métaux on va les passer pour montrer même si c'est pas le plus joli et les nacrés sur ce véhicule là dessus voilà c'est les rétro surtout la nacre on peut mettre une nacre un peu jaune comme ça ça fait sympa jean racing la nacre c'est un peu un peu trop moi je vais pas mettre de nacre hop l'emblème de crew laisser tomber sur les véhicules chauffe ça immonde personnellement l'emblème de crew mais bon après ça c'est au goût de chacun à les pare-soleil sympa à d'accord il ya un dommage qu'il n'y a pas les les générateurs de tourbillons carbone avec les pare-soleil c'est soit l'un soit l'autre oh putain c'est con ça c'est dommage waouh qu'est ce que c'est ça ah non les gars là non une galerie t'es sérieux ils ont mis une galerie les gars sur ces véhicules remarque pour faire un véhicule un peu un peu ancien un peu un peu qui passe partout dans la vie c'est sympa on va que passe partout avec une galerie ça m'étonnerait que tu te fasses pas repérer quoi ouais bah là je suis deux je suis un peu mitigé parce que j'aimais bien ça moi j'aimais bien le pare-soleil et là ben merde putain je peux pas mettre le pare-soleil avec les générateurs de tourbillons couleur 1 couleur 2 le pare-soleil fou de ma gueule quoi c'est le même ok c'est peut-être que sur ma peinture secondaire qu'est-ce que j'ai mis à d'accord la peinture secondaire c'est la grille d'aération alors attendez on va essayer de voir quelque chose à les arceaux à l'intérieur ok je veux mettre rouge non tant qu'à faire voilà ok mais alors ok bon mais donc je vois pas pourquoi il ya une différence bon tant pis le bas de caisse allez on va faire ça vite les gars ouais couleur secondaire j'ai mis du rouge façon donc non je vais garder comme ça à l'aileron à pas mal ça couleur secondaire non noir ok j'aime pas trop les gros ailerons donc celui là il passe à la rigueur et après ben ouais là on va passer sur du gros ça j'aime ohlala non non mais c'est sérieux ils ont mis des ailerons comme ça sur ce type de véhicules non mais c'est des malades regardez moi ça c'est démesuré c'est un truc de fou moi à la rigueur j'aimais bien un petit truc comme ça voilà ça simple finalement simple allez on va mettre ça en plus je fais des économies donc moi la rigueur ça m'arrange celui ci aussi passe mais je préfère l'autre voilà ok les suspensions on rabaisse la transmission on met au max turbo max alors on regarde un peu les jantes bon là ça ça va pas du tout ok je voulais voir un peu masculin car mais ça va pas le sport peut-être ouais voilà c'est déjà plus sympa de mettre des jantes comme ça quoi j'aimerais rester dans l'esprit un peu classique du véhicule donc la première en sport là où ça éventuellement voilà éventuellement cinq branches ça ça peut être pas mal rester un peu dans le voilà la jante des séries en fait c'est ça la base vous voyez je voulais rester dans du cinq branches quoi mais du cinq branches un peu classique pas trop what the fuck éventuellement ça c'est joli je vous montre un peu les jantes les couleurs de jantes qu'on peut mettre dessus même si je pense que je vais rester sur soit de l'alliage ou du carbone à la rigueur peut-être du carbone ouais je trouve pas ça super beau à la rigueur du blanc du blanc ça peut être sympa ça va trancher avec le véhicule voilà les pneus donc l'apparence du pneu on va mettre un peu custom l'amélioration du pneu on la prend à l'épreuve des balles et la fumée de pneus moi je mets pas parce que j'aime pas trop ça voilà on va tenter légèrement le véhicule les fenêtres pas à fond je vais peut-être les mettre même comme ça ça suffira eh bien écoutez voilà je crois qu'on a tout fait on n'a pas pris de klaxon le klaxon on va voir un peu ce qu'il ya remarqué parce que comme c'est noël voilà je voulais je vous les montre je le mettrai pas dessus mais au moins vous voyez un peu les klaxons qu'il ya pour noël alors c'est s'il est parce que ils sont ils sont rigolos donc sur des véhicules un peu what the fuck vous pouvez les mettre en plus ce qui est bien c'est qu'en fait ils sont gratuits quoi donc l'événement de noël vous avez beaucoup de choses gratuites comme donc les klaxons pour les véhicules et puis et puis en fait tous les tous les bas que les maquillages des tenues qui sont gratuites pour l'événement noël donc c'est plutôt sympa voilà bon moi je vais pas mettre ça voilà on va rester sur un classique voilà écoutez plutôt sympa on va aller faire un petit tour les gars allez on va aller un peu faire du drift sur la neige on va aller voir ça allez c'est parti allez on va essayer de se faire plaisir de pas abîmer la voiture heureusement que je dis pas abîmer la voiture les gars alors il faut faire gaffe parce que c'est waouh c'est un truc de fou la neige bon c'est la première fois que je roule sur la neige donc excusez moi ça glisse un max quoi c'est sympa mais ça glisse un max donc là on peut faire des trucs un peu stylé je pense en voiture pour les événements les courses là je pense que ça va être les courses seront avec la neige donc ça doit être pas mal du tout de faire des courses sous la neige parce que ça va faire ah ouais non mais attend ça truc de malade comme ça glisse allez on va essayer de bien conduire un peu voilà donc la neige vous voyez c'est vraiment c'est vraiment super beau de nuit c'est super sympa c'est super cool et je vous laissez de faire un petit jump voilà allez on va prendre une petite contrôle et on va essayer de faire un peu drift waouh ah c'est vraiment quelque chose de conduire sur la neige c'est vraiment cool quoi mais c'est vraiment c'est vraiment compliqué parce qu'en plus à l'arrache sa voiture c'est une propulsion donc que c'est pas le meilleur véhicule pour rouler sur la neige mais bon c'est amusant quoi voilà et ouais excuse moi gars je passe voilà alors essayer de mettre un petit coup de frein à main ici à la c'est garée voilà bah écoutez donc voilà un petit véhicule sympa pas trop cher à l'achat la custom si vous êtes raisonnable je pense que vous pouvez vous en sortir ne soyez pas trop gourmand sur les effets de l'apparence parce que sinon ça va vous coûter une blinde mais je trouve que c'est il est hyper stylé hein voilà écoutez je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes de fin d'année passez un bon réveillon faites vous plaisir profitez de de votre famille profitez aussi d'un peu de repos je pense que tout le monde est fatigué en fin d'année voilà écoutez bien régalez vous bien et bon jeu les gars ciao ciao à bientôt à bientôt